La question est, comment peut-on appeler Gita, la philosophie de Krishna, dans le but d'augmenter les affaires en Inde ? Je n'ai pas lu la Gita, donc... Je ne l'ai vraiment pas lue. Je suis désolé. Parce que... Pour moi... Ma propre vision ne m'a jamais trompé. Donc, je me suis toujours tenu à l'écart de toutes les Écritures, parce que je ne voulais pas m'encombrer avec ces choses ou autres. La seule chose que j'ai apprise et que je continue à faire, c'est... Si je regarde quelque chose, si je regarde une personne, je connais son passé, son présent et son avenir. Ça, c'est le niveau d'attention que je leur accorde. Je ne regarde pas comme ça. Quand je regarde, je regarde complètement, avec tout ce que j'ai. Si vous prêtez suffisamment attention, il n'y a rien qui ne puisse pas céder. Donc, je n'ai jamais eu de raison ni de besoin d'aller chercher des Écritures ou quelque chose d'autre. avec tout le respect et la considération que je leur porte. Ce n'est pas que j'y sois opposé. C'est juste que je n'ai pas eu le temps. Comment tout ce processus a commencé ? Quand j'étais très jeune, j'ai réalisé que je ne savais absolument rien. Voyez, si vous réalisez que vous ne savez pas, si c'est une réalisation totale que vous ne savez rien, prêter attention sera naturel. parce que vous savez tout. Ah, vous connaissez ce type, vous savez ci, ça, 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 ça. Il y a des hypothèses et des hypothèses et des hypothèses. Eh bien, j'ai utilisé ça d'une autre façon. Mais même si vous êtes dans les affaires, même si c'est à des fins professionnelles, la seule raison pour laquelle un être humain semble être toutes les opportunités semblent aller dans sa direction et non pas vers celle d'autres gens, c'est simplement parce qu'il est capable de voir et que les autres ne sont pas capables de voir. Ce n'est pas que ce n'est pas là pour les autres. L'un est capable de voir et les autres ne sont pas capables de voir. Donc, essentiellement, leader veut dire que vous êtes capable de voir quelque chose, que les autres ne sont pas capables de voir. Donc, l'attention sans intention, simplement être attentif, c'est ce que nous avons essayé de faire cet après-midi. Ne pas prêter attention à quelque chose, juste pratiquer l'attention à un niveau très élevé d'attention où l'attention est non focalisée, mais quand vous la focalisez sur quelque chose, simplement tout doit céder. il ne peut pas être autrement avec cette attention. Donc, je me suis toujours focalisé sur l'amélioration et l'affinement de mon attention. Jamais sur la conservation. Parce que ce que vous accumulez, ce n'est pas vous. Essentiellement, vous savez que vous existez seulement parce que vous avez un certain sens d'attention là, maintenant, n'est-ce pas ? Imaginez que vous vous endormiez, que vous perdiez votre attention. Vous ne savez même pas que vous existez. Donc, la base de votre existence elle-même, c'est l'attention. Et cette attention ne doit pas être hypothéquée par quoi que ce soit. Vous devez juste aiguiser l'attention. Voyez, si vous avez un couteau entre les mains, il n'est pas dit que vous devez juste couper des pommes avec ce couteau. Si vous avez un couteau suffisamment aiguisé, vous pourriez couper tout ce que vous voulez. Mais l'important, c'est que le couteau soit suffisamment aiguisé. Donc, si votre attention est assez affûtée, pas envers quelque chose. Si votre attention est devenue très affûtée, si vous souhaitez faire un certain type d'activité, vous pouvez le faire avec succès. Je pense que je dois dire quelque chose sur mes propres entreprises à une époque. Mon entreprise a commencé quand j'avais 8 ans. À cause d'une sorte de fierté étrange en moi, je n'ai jamais, jamais pris une seule roupie comme argent de poche de mes parents. J'ai commencé à faire de l'argent quand j'avais 6, 7 ans. À 8 ans, j'étais un entrepreneur plutôt accompli. Des choses simples. Encore aujourd'hui, je suis connu à Miser parce que j'attrapais des serpents dans toutes les maisons. Si j'attrapais un serpent, il me donnait 25 roupies. Dans les années 1960, 25 roupies, c'est comme un million de dollars pour un enfant de 7 ou 8 ans. J'étais vraiment au sommet du monde. Donc, il y a un institut de recherche alimentaire, CFTRI. Tous les samedis après-midi, j'allais là-bas. J'attrapais 4, 5 serpents. Il les mesurait. Je dois le montrer comme ça. S'il fait plus d'un mètre, je reçois 50 roupies. Moins d'un mètre, je reçois 25 roupies. En une après-midi, je me faisais 100 à 150 roupies. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. 150 roupies, pour un enfant de 8 ou 10 ans dans les années 1960 ou 70, c'était comme un million de dollars aujourd'hui. C'était beaucoup. Et je suis passé par bien des choses. Je suis allé vers beaucoup de choses, à peu près tout ce qui se mettait sur mon chemin. Je devrais vous parler d'une petite entreprise que j'ai créée et qui est devenue une grosse affaire. Après l'université, où je n'ai rien appris, mais j'ai réussi, la seule chose, c'est qu'à ce moment-là, j'avais sillonné l'Inde en moto. Et soudain, je me suis aperçu que, quand je me suis rendu à la frontière de l'Inde, on m'a demandé autre chose que mon permis de conduire. Je ne savais même pas qu'il y avait un passeport. Vous voyez, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les enfants de peut-être 3, 4 ans savent qu'ils doivent avoir un passeport. J'ai la vingtaine, mais je ne sais pas que j'ai besoin d'un passeport. Je suis allé à la frontière, et puis ils ont dit, « Où est votre passeport ? » J'ai dit, « Quoi ? » « J'ai un permis de conduire. » Ils ont dit, « Non, vous avez besoin d'un passeport. » Alors, je suis revenu de la frontière népalaise et je suis reparti sur ma moto. Donc, mon seul rêve était juste de rouler à travers le monde. Donc, je voulais faire quelque chose. J'ai lancé une sorte d'agriculture, une agriculture commerciale. Je faisais de l'argent. Je pensais que j'allais le faire pendant deux ans et que je partirais. Mais entre-temps, mon esprit d'entreprise s'est développé de bien d'autres façons. Comme ça, j'ai continué. Et puis, il y avait une industrie qui s'implantait à proximité. Il voulait construire une station d'épuration. Il se trouve que je connaissais la personne qui dirigeait l'industrie. Je voulais juste y aller pour la rencontrer. J'étais assis dans son bureau, il parlait de quelque chose à propos d'une station d'épuration. J'ai juste entendu ça et il regardait les plans et tout ça. Alors, j'ai demandé, est-ce que je peux postuler ? Est-ce que je peux faire ça ? C'est près de ma ferme. Est-ce que je peux faire ça ? Il a dit, non, non, c'est très complexe. Il y a des experts de Mumbai et de Bangalore qui vont venir le faire. Tu ne peux pas le faire. J'ai dit, donne-moi une chance, laisse-moi voir. Je lui ai pris le dossier, je suis parti passer tout en revue. Puis, je suis retourné vers lui au bout de trois jours et j'ai dit, je peux le faire. Il a dit, ne fais pas ça, tu es mon ami. Je ne veux pas que tu fasses ça. Non, laisse-moi juste, vous savez, faire une offre. Donc, vous savez, ces jours-là, il y avait quelque chose qui s'appelait les stands de livres de Naya Karnataka. Ils ne vendaient que des livres russes. On pouvait avoir de grands livres sur la littérature, on pouvait avoir « Guerre et paix » de Léon Tolstoy pour deux roupies et des livres sur l'ingénierie pour une roupie, deux roupies, tous des livres reliés. J'ai acheté dix livres sur les stations d'épuration. Je me suis assis dans ma ferme et je les ai passés en revue jour et nuit. J'ai fait ma propre nouvelle conception. Je suis allé faire une offre de 1,76 lacs. Attention, ce sont les années 70. Et l'offre la plus proche était de 32 lacs. L'offre la plus élevée était de plus de 60 lacs. Il a regardé les plans et il a dit « Tu es drôle. Tu ne vas pas faire ça. » J'ai dit « Non, je peux le faire. » Il a dit « C'est impossible que tu puisses le faire. Regarde ça, l'offre la plus proche est de 32 lacs et tu parles de 1,76 lacs. Comment vas-tu faire ça ? » J'ai dit « Donne-moi un jour de plus. » Je suis rentré de nouveau passé en revue des livres. J'ai dit « Je vais le faire. » Puis il a dit « En 90 jours, tu dois finir ça et elle doit fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, à tes propres frais, tu dois la démonter, nettoyer le site et t'en aller. Et je ne vais pas te donner une roupie en avance. » De nouveau, je suis rentré passer en revue les livres. J'ai dit « Je peux le faire. » J'ai terminé cela en un peu plus de 70 jours. Je l'ai fait pour un peu plus de 90 000 roupies. En un seul coup, j'ai gagné 80 000 roupies. Juste comme ça. Les gens pensaient que c'était un succès. C'est là que mon activité dans la construction a commencé. Rajah Ramana vient pour les plans de gestion des risques. Il vient en hélicoptère juste pour voir où se trouve le site. Il n'y a personne là-bas. Je vais juste voir cet ingénieur. Il dit qu'il se cassait la tête. Je ne sais pas quoi faire. Je dois marquer le site. J'ai dit « J'ai des piquets du tissu blanc. Je vais aller marquer le site pour toi. » Je l'ai marqué. Ils m'ont payé 38 000 roupies pour un travail de 15 minutes. J'ai pris ma moto et je l'ai fait moi-même. C'est comme ça que mon entreprise a démarré et nous sommes devenus une grande entreprise de construction. On s'agrandissait beaucoup. Mais ensuite, j'ai atteint l'éveil. Donc j'ai abandonné. Merci. Merci Sadhguru d'avoir partagé cette histoire. Merci professeur. Nous n'avons plus du tout de temps. Sinon, nous aurions pu continuer encore au moins une demi-heure. Merci à vous d'être en public attentif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada